C'est le grand retour des lettres à Wendy. Tu l'amènes un peu big. Oui, mais ça l'est. Je suis resté discret avec ça, mais je suis allé juste avant les fêtes, pendant un peu la même période que toi, Pat. Je suis allé en voyage. OK. Dans le sud, je ne vous en ai pas parlé parce que ça ne donnait pas à ce moment-là. On pensait que tu nous aimais plus que ça, Alain. Non, mais écoute, c'est ça. Puis là, d'ailleurs, justement, je parraine un petit gars avec Vision Mondiale qui s'appelle Wendy. Et ceux qui savent c'est quoi, bien, tu envoies 30 $ par mois. Puis là, l'enfant est écrit. Puis tu as des nouvelles. Puis c'est super valorisant. Mais il faut... En fait, Vision Mondiale demande de lui écrire aussi pour qu'il sache c'est qui la personne qui l'aide. Puis moi, j'y écris très souvent. Je me confie tout ça. C'est un petit gars qui vit dans quel pays? D'Afrique ou en Afrique? On ne le sait pas trop. C'est en Afrique. C'est au Burkina Faso. OK. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, j'y ai écrit récemment. Puis Vision Mondiale m'a retourné ma lettre en me disant de surveiller ce que j'écris. Je ne comprends pas trop. Alors, bien, voilà. Salut, Wendy. Comment tu vas? Sûrement mieux que moi. C'est la première fois que je vais dans un tout-inclus à Cuba. Ma plus grosse frustration, ça a été le terrain de golf. Les allées étaient jaunes. Les verts étaient désastreux. Puis en plus, on n'avait même pas de voiturette électrique. Marcher 18 trous de golf en plein soleil, c'est une expérience que je souhaite à personne dans la vie. Surtout pas qu'il faut que tu traînes le poids de trois bouteilles de Gatorade en plus. Oh my God! Pour Wendy. C'était vraiment épuisant. Puis je ne suis pas le seul à trouver ça. Mon caddie était très d'accord avec moi. Aussi, la bouffe était vraiment so-so. Les ananas parlent comme James Eidman. Voyons pas. C'est pas genre un petit gag de James Eidman. C'est pas comment il va, James. Puis le buffet, il va y avoir une montagne de bouffe. C'est toujours la même affaire. Tu prends un peu de tout, mais au bout de deux jours, j'étais tanné. Je me gavais à satiété, mais je n'avais plus de fun, pareil. Mais ce qui m'a vraiment mis à l'envers, c'est le troisième jour quand j'ai vu une coquerelle dans le bain. Écoute, Wendy, j'essayais de paraître brave devant ma blonde, mais à toi, je peux le dire, je me suis retenu pour pas pleurer. J'avais pas le courage de l'écraser et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de faire couler l'eau de la douche pour la noyer. Des litres et des litres d'eau à granget. Mais ça marchait pas, était pas tuable. J'ai dû la prendre dans un Kleenex et la jeter dans la toilette, mais elle bougeait encore. J'étais tellement paniqué, j'ai flushé la toilette environ dix fois pour être sûr qu'elle revienne pas. Écoute, Wendy, je suis vraiment déçu de mon voyage. J'espère que tu comprends ma déception. P.S., je t'avais acheté un souvenir de voyage, des pâtisseries de Cuba, mais la bouffe dans l'avion était tellement mauvaise que j'ai pas pu m'empêcher de les manger. Mais inquiète-toi pas, Wendy, je suis supposé retourner au printemps. Je t'en rachète d'autres. M.I.P.O.R.E.